16e épisode de la série clash of clans donc on a fait un petit moment dans le temps je crois oui le cinquième épisode c'était il y a peut-être deux semaines j'ai eu la flemme de tourner parce que c'est la vie et voilà donc je vais vous faire découvrir mon nouveau petit village avec les défense que j'ai amélioré ce qui s'est passé sur le gros donc quand même quand même des nouveautés sur mon petit village alors déjà j'ai mis mes géants niveau 8 comme ça ils sont un de plus par quand j'ai mis mes archers niveau 8 et en ce moment je suis en train de cette femme pour les barbares niveau 8 j'ai amélioré le méga canon le double canon niveau 4 et donc ainsi j'ai pu mettre dans mon village le double canon qui est niveau 11 en ce moment mais qui est en train d'améliorer niveau 12 car je voulais avoir un meilleur double canon que les canons que j'ai normalement alors ils ont relancé une guerre pourquoi pas mais pour l'instant ce qui nous intéresse selon le petit village donc j'ai j'ai amélioré toutes les mêmes niveaux max pour la g4 il me reste de la job côté rempart j'ai maxé ma bombe aérienne ça c'est maxé il me reste les tours d'archer les canons le broyer en fait il me reste à peu près tout sauf le double canon l'anti aérienne ici l'anti aérienne là et les remparts non pas les remparts finalement parce que les extracteurs donc ouais j'ai maxé la tour de l'horloge aussi le niveau 4 maintenant n'est pas maxé mais les max et pour le niveau d'âge et manque par contre il me manque les les pièges à ressort comme ça je vais devoir les améliorer niveau de ces niveaux max 1 ben je met le jeu mais celui qui reste après la la fin de cette amélioration alors je vais mettre un peu de sang pour moi parce que j'ai pas réussi à vous mettre vous du sang alors comment on va attaquer ça on peut on peut recher les brebards ici faudrait juste pas qu'ils se prennent le crocheur tout de suite voilà là j'ai vissé là il faudrait oui voilà les archers sont assez stupides mais les barbares ça va j'ai rien dit j'ai rien dit c'est une erreur ça fait un assez haut pourcentage sur cette attaque oui les géants se font anéantir par le crocheur mais pas trop quand même c'est à dire qu'ils peuvent quand même espérer un peu résister avant de de se faire totalement écrasé à j'écris un moment que barbares va aller servir allons voir si c'est une victoire et oui c'est une victoire ça permet de ramasser un bon butin et de repartir tout de suite à l'attaque il va y avoir une nouvelle mise à jour clash of clans bientôt on pourra regarder en live et le gameplay notamment sur la base des ouvriers il y y aura quelques autres trucs aussi comme je pense il va y avoir il ya des nouveaux niveaux de guérisseuse des choses comme ça il se prit le piège à ressort à la place du géant c'est pas une si c'est pas si mal voyez comment les géants ils font le travail voilà on dirait pas trop ce qu'elle crècheur qui fait du bon dégâts mais je pense qu'il y aurait peut-être même moyen de 100% cette base si les archers font pas trop n'importe quoi dommage mais ce sont sont séparés dommage bon presque presque 100% je pense qu'il ya bon moyen qui une victoire là dessus alors niveau trop les casernes j'ai pas encore amélioré je pourrais plus depuis très longtemps mais franchement je vois c'est une défaite franchement je vois pas trop l'utilité d'améliorer au bébé dragon parce que j'ai toute façon j'attaquerai avec avec des barbares et des géants et des archers j'ai commencé à améliorer les bombeurs parce que ça peut être pas si mal pour péter les remparts mais sinon les gargouilles j'améliore pas trop mais je devrais les barbares je suis en train de mettre j'essaie de mettre leur capacité de rage donc voilà ça se passe plutôt bien je pense que je vais mettre à max et le cracheur aussi bientôt c'est une bonne base ce qu'il a pas de tesla ici pas de tesla ici il y avait une méga mini ici par contre oh le coup de sniper ce qui comprendront la référence alors est-il moyen non dommage ah si je pense que ce sera quand même une défaite parce que c'est dommage que j'ai pas trop réussi à c'est une victoire il a réussi à faire moins de 34% ah d'accord c'est dommage il lui manquait de pour cent en fait non c'est pas dommage mais pour lui c'est dommage pour nous tant mieux alors je vais vous expliquer un peu comment ça va marcher les vidéos sur la chaîne pendant plusieurs mois c'est à dire que là j'en ai beaucoup beaucoup de déjà préparé et puis je vais les mettre je les upload et je vais les mettre en ligne à un rythme régulier comme ça ça va me permettre de vous proposer d'une plaie en continu et tout le long des vacances et puis voilà une assez bonne idée c'est dommage que les archers sont pas allés avec les géants sont restés sur ce rempart moi il n'a encore quelques unes ici heureusement à se font dessus par le canon pas de 50% là dessus non plus c'est dommage encore une fois c'est une défaite heureusement on peut retourner à l'attaque directement mais ouais c'est une défaite 330 mille donc la prochaine victoire j'ai assez durant les 8 premières secondes et c'est combien en ce moment leur âge pendant les quatre premières secondes ça double leur âge très intéressant ça à ce point là il a tellement de bâtiments qui peut plus les protéger comme il faut ça garantit déjà un peu de pourcentage ce qui est dommage ici c'est le multi mortier parce que ça fait très très mal aux archers est-ce qu'on peut viser le 50% ici et oui 50% bon je vous cache pas que ça va être bon il est un peu primat je sais pas si ces troupes sont à la hauteur de son village mais ouais je sais pas trop victoire et b va voir au niveau 8 avec la rage pendant les 8 premières secondes c'est parti en attendant j'ai max gold ça va attendre demain matin et moi je vous dis peace 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 Sous-titrage FR ?